bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose un exercice concernant la montée d'une suite dans le chapitre des suites numériques pour les élèves de la première année deuxième année baccalauréat donc soit la fonction définie par u0 est égal à 3 sur 2 le premier s'agit du premier terme de la suite donc ici c'est le premier le premier terme puis cette suite est définie par une relation de récurrence un plus un c'est à dire le terme un plus un est égal à 2 sur 3 moins un quel que soit n appartient à n donc la première question vous avez trois questions à prouver la première question on va calculer u1 donc on va calculer u1 expression du 1 u1 et u2 puis on va montrer par récurrence que quel que soit n appartient à n u1 elle est entre 1 et 2 et finalement on va vérifier que u1 plus 1 moins un quel que soit n appartient à n est égal à u1 moins un facteur de u1 moins 2 sur 3 moins un et puis on va déduire la monotonie de cette suite à partir de cette expression donc commençons par le calcul de u1 et u2 donc je sais que u0 je rappelle que u0 est égal à 3 sur 2 et u1 plus 1 est égal à 2 sur 3 moins un donc si je veux calculer u1 donc u1 donc u1 je donne à n la valeur 0 donc ici je donne à n pour n est égal à 0 pour n est égal à 0 donc j'obtiens ici u1 qui est égal à 2 sur 3 moins n on a dit que n est égal à 0 donc c'est u0 or on a u0 qui est égal à 3 sur 2 donc donc u1 est égal à 2 sur 3 moins 3 sur 2 u1 c'est à dire que u1 est égal à 1 c'est égal à 1 c'est égal à 1 c'est égal à 2 fois 2 j'aurai 4 sur 3 voilà u1 à partir de u1 on peut déduire maintenant on peut calculer u2 donc pour u2 je donne à n, c'est pour calculer U2, je donne à n la valeur 1, donc n est égal à 1, c'est pour n est égal à 1, donc j'aurai 1 plus 1, c'est U2, qui est égal à 2 sur 3, moins, je donne toujours à n la valeur 1, donc qui est égal à U1. Or, on a déjà calculé U1, c'est pourquoi elle s'appelle une suite récurrente, parce qu'on ne peut pas calculer U2 sans calculer le terme avant, donc est égal à 2 sur 3, moins 4 sur 3, donc U2 est égal à, ici c'est 2, sur 3 fois 3 c'est 9, moins 4 sur 2, donc j'aurai finalement, U2 est égal à, U2 est égal à 2 fois 2 c'est 4, sur 9, moins 4 c'est 5, donc U2 est égal à 4 sur 5. La suite, donc pour la première question, c'est facile, montrer par l'écurrence que quel que soit, quel que soit, quel que soit Un, quel que soit n appartient à n, U1, Un entre 1 et 2, strictement je crois, donc je vérifie, exactement c'est strictement, donc je rappelle que Un, donc U pour, je commence par le premier terme, pour N est égal à 0, on a U0, on a U0, donc pour N est égal à 0, c'est-à-dire U0, le premier terme est égal à 3 sur 2, or 3 sur 2, il est compris entre 1 et 2, voilà, maintenant on va supposer, supposons, que, un terme quelconque, Un, il est entre 1 et 2, et montrons, que, voilà la récurrence, montrons que, Un plus 1, il est entre 1 et 2, donc n'oubliez pas, cette relation, on va l'utiliser, donc on va supposer, que, Un, il est entre 1 et 2, donc je rappelle, Un plus 1, on a Un plus 1 qui est égal, donc Un plus 1 qui est égal, 3, 2 sur 3, 2 sur 3 moins Un, 2, 2 sur 3 moins Un, donc voilà l'expression d'un plus 1, on a supposé que, Un entre 1 et 2, donc on l'a, Un entre 1 et 2, donc, maintenant, il suffit d'encadrer, Un plus 1, donc pour cela, on va encadrer, tout d'abord, 3 moins Un, après, on va encadrer 2 sur 3 moins Un, c'est-à-dire, Un plus 1, donc, moins Un, il est entre, moins 2 et moins 1, j'ai multiplié par, moins, moins 1, donc, j'ajoute 3, donc 3 moins Un, il est entre, il est entre 3 moins 2, j'ai ajouté 3, donc c'est plus 3 moins 2, et c'est plus 3 moins 1, c'est-à-dire, que 3 moins, donc, 3 moins Un, il est entre, et c'est 1, et c'est 2, maintenant, 1 sur, l'inverse, 1 sur Un, il est entre, 1 sur 2 et 1, puis je multiplie par, maintenant, je multiplie par 2, donc, 2 sur 3 moins Un, puisque je multiplie par un nombre positif, je garde le même sens, le même sens, donc, 2 fois 1 demi, c'est 1, 2 fois 2, c'est 2, 2 fois 1, c'est 2, voilà, donc, voilà l'expression de, donc, l'expression de Un plus 1, donc, Un plus 1, elle est entre 1 et 2, finalement, donc, on a supposé, que, on a supposé que Un, elle est entre 1 et 2, et on a montré que Un plus 1, entre 1 et 2, donc, finalement, d'après la récurrence, d'après la récurrence, on peut écrire, quelle que soit, N appartient N, Un, elle est entre 1 et 2, voilà pour la deuxième question, la troisième question, on va calculer, Un plus 1, moins Un, Un plus 1, moins Un, je crois, qu'on va vérifier, donc, on va calculer, Un plus 1, moins Un, donc, je vous rappelle que, troisième question, on a toujours, Un plus 1, qui est égal, qui est égal, 2 sur 3, moins Un, donc, 2 sur 3, moins Un, donc, j'ai mis, Un plus 1, moins Un, qui est égal, Un plus 1, voilà l'expression, d'un plus 1, donc, c'est 2 sur 3, moins Un, et je retranche, Un, moins Un, donc, est égal, je simplifie, je mets 2 fois 1, donc, on a le même dénominateur, moins 3, fois Un, plus Un, au carré, sur 3, moins Un, voilà, Un plus 1, toujours, moins Un, donc, le numérateur, je peux le factoriser, par Un, moins Un, on peut, on peut remarquer que, si je donne à Un, la valeur Un, donc, j'aurai 2, moins 3, plus 1, c'est-à-dire 0, donc, Un est une racine de, ce polynôme, donc, je peux le factoriser par Un, moins Un, en facteur, puis, ce que le polynôme, il est de degré 2, donc, c'est facile, à factoriser, donc, ici, j'ai Un, je dois avoir, Un au carré, donc, je multiplie par Un, le troisième terme, ici, j'ai plus 2, c'est-à-dire, ici, je dois multiplier par un nombre, pour avoir plus 2, c'est-à-dire, moins, moins avec le moins, il sera un plus, donc, ici, 2, sur 3, moins Un, voilà l'expression, de Un plus 1, moins Un, maintenant, à partir de cette expression, est-ce qu'on peut étudier, la monotonie de cette suite, pour cela, on va comparer, cette différence, avec 0, si on a, Un, plus 1, moins Un, il est supérieur à 0, on peut dire que, Un, Un, est croissante, sinon, c'est-à-dire, si, Un, plus 1, moins Un, inférieur à 0, on peut dire que, Un, est décroissante, maintenant, on va utiliser, la première question, or, on n'a que, d'après, la deuxième question, la première question, la deuxième question, or, Un, il est toujours entre 1, et 2, donc, Un, moins 2, il est inférieur à 0, voilà, le premier résultat, donc, ce terme, il est négatif, Un, Un, toujours, je retranche, moins 1, donc, ici, 1, moins 1, c'est 0, donc, Un, donc, Un, moins 1, il est supérieur à 0, donc, ce terme, il est positif, voilà, le deuxième résultat, le troisième résultat, on a Un, entre 1 et 2, c'est-à-dire, 3, moins un nombre, entre 1 et 2, il est toujours positif, et, 3, moins, Un, elle est toujours positif, donc, ici, quel que soit n appartient à n, ici, quel que soit n appartient à n, et la même chose ici, quel que soit n appartient à n, troisième résultat, à partir de ces trois résultats, on peut déduire que, si j'ai un nombre négatif, les deux sont positifs, donc, donc, on peut dire que, donc, Un, plus 1, moins Un, inférieur, inférieur à 0, quel que soit n appartient à n, donc, on peut écrire que, Un, qu'on ne résume pas, donc, Un, est une suite, est une suite, décroissante, donc, on peut comparer les premiers termes, qu'on a déjà calculé, le premier terme, on a trouvé, Un est égal à 4 sur 3, et c, c, j'ai commis une petite faute, c'est 3, ici, ce n'est pas, ce n'est pas 4, c, donc, c, 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 si je compare, je trouve que, U2, elle est inférieure, à U1, elle est inférieure, à U0, bien sûr, c'est une fonction, décroissante, c'est une suite, décroissante, donc, Un est décroissante, voilà, c'est la fin de la vidéo, on s'est passé, Khalid Najee, et la vidéo, on s'est passé, inshallah, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa ta'ala, wa rahmatullahi wa ta'ala,